Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait super longtemps sur la chaîne qu'on ne s'est pas fait un escape game, et ça tombe bien, je suis tombé sur Dorse Paradox, et vous allez voir c'est très sympa, en gros on a une porte au milieu de la scène, c'est des petits dioramas, et il va falloir déverrouiller cette porte pour accéder au niveau suivant. Ça se fait assez rapidement, et pour ce que j'ai vu pour le coup, c'est pas trop compliqué non plus quoi. Allez c'est parti, on va tester ça. Bon alors classiquement dans une vidéo comme celle-ci, normalement je teste quelques niveaux, et ensuite on en fait un ensemble ou deux de découvertes. Là malheureusement, je me suis laissé un peu emporter, j'ai fait 6 niveaux, et c'était la fin de la démo. Donc je les aurais déjà vus, il n'y aura pas de découverte pour moi, mais ça ne m'empêche pas de vous montrer un petit peu les mécaniques du jeu. Donc on va choisir celui-ci, tout simplement parce que je le trouve joli, et le niveau d'après est aussi cool aussi au passage. Alors quand je vous disais que c'était joli, regardez, franchement, c'est simple, mais c'est efficace quoi. Vraiment efficace quoi. Alors du coup, le but du jeu c'est d'ouvrir cette porte-là en gros quoi. Donc on va avoir plusieurs options, donc là il nous faut une clé manifestement, on a une cro-barre ici, mais bon, elle n'ouvre pas la porte, j'ai essayé pour tout vous dire. Donc on va la récupérer, ça va nous servir après. Ici il y avait des petites choses, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? Je ne me rappelle plus, mais non, il devait y avoir des gemmes à l'intérieur, enfin je ne sais plus. Bon alors après on va pouvoir essayer d'ouvrir ces trucs-là, tout simplement parce que regardez, le vent, on les essaye de les ouvrir, donc ça, hop, ça s'ouvre tout seul, et là on va avoir un élément, ça c'est plutôt cool. De l'autre côté, je ne l'ouvre pas, si je peux l'ouvrir en même temps, mais en gros c'était un gemme, ça je m'en souviens très bien que j'avais trouvé un gemme là-dedans, et je me disais tiens ça sert à quoi ? Bon, spoiler, ça ne sert à rien, c'est juste pour vous. Par contre il y a un truc qui est très bien dans le jeu, c'est que regardez, si vous avez un élément, alors voilà, si ça ne sert à rien, le jeu le balance, et ça au moins ça ne vous pollue pas la vie. Donc là on arrive de ce côté, alors il y a une petite cage ici, donc là on voit qu'il y a un petit loquet, donc on va essayer de l'ouvrir, hop, tac, on va ouvrir, récupérer ce truc-là, et en dessous là, si vous regardez bien, il y a quelque chose, donc hop, on va le mettre ici, et là on a ce truc-là qui va forcément pile-poil dedans, donc ça tombe très bien. Allez, ouvre-toi mon pote. Alors je ne me rappelle plus de tout, pour être honnête, je l'avais testé il y a 2-3 jours. Hop, voilà, ok, c'est un élément à récupérer, d'accord. Donc là, ça honnêtement, moi je n'avais pas l'acrobar au début, j'étais parti directement de ce côté, et je n'avais pas compris que, du coup je me disais, mais c'est que j'ai mal poussé, ou tout ça, mais en fait non, il faut tout simplement utiliser l'acrobar. Crac, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie, il ne faut pas l'utiliser comme ça. Et voilà, et là on va avoir 3 pièces, et petit truc qui m'a pris aussi du temps d'ailleurs au passage, c'est de trouver tout simplement que là-dessus, moi je cliquais, il ne se passait rien, mais en fait, il faut juste l'enlever, et on va avoir ici un mécanisme. Donc on va mettre les objets, tac, tac, et tac, et là il faut le faire tourner. Alors je vous laisse réfléchir quand même de 3 secondes, mais moi par exemple, j'avais fait ça au début, et je l'avais aligné, mais ça ne marchait pas. Et tout simplement, j'ai compris qu'après, qu'en fait, ça, il faut le mettre de ce côté. Et du coup ça s'ouvre. Hop, et voilà, on a une clé. Donc comme je vous disais, certaines scènes sont très rapides, d'autres sont un peu plus complexes. Hop, la dernière était bien plus complexe d'ailleurs au passage. Allez ma grande. Mais je préfère celle d'après, donc du coup je vais vous montrer celle d'après. Zou, alors il y a une espèce de petite histoire, on essaye de poursuivre un chat, qui nous raconte des trucs un peu farfelus. Mais bon, je vous avoue que je ne me suis pas trop intéressé à ce côté-là du jeu. Je ne suis pas trop là pour le lore, je suis plus pour essayer de trouver quelques énigmes. Et vous voyez, c'est prenant. La preuve en est, j'ai fait les 6 niveaux. Apparemment sur Steam, ça me disait en 40 minutes, et je me suis fait vraiment prendre au jeu. Hop. Alors ici, il y a un truc. Pousse-toi. Voilà. On voit que nucléaire plus produit toxique, mais pas toxique virus, quoi, on va dire. Ça fait ça. Bon, voilà. A vous de chercher ce que ça peut dire. Donc là, on a une espèce de truc. Apparemment, on peut baisser ça, mais on n'a pas ce qu'il faut. On va chercher sur le côté. Ici, il y a plein de trucs. Le compteur jasin. Non. Bon, écoutez, le jeu vire tout. Ah, ici, il y avait ça. Voilà. La cuvette. Hop, 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 hop. C'est pas fini. Il y a une poche. Moi, je veux ça. Voilà. Tac. On va passer de ce côté. Tac. Ah, ben alors, il y a ce truc-là. On ne le dirait pas, mais on peut le prendre, en fait, en réalité. Là, il y a un capuchon. Je peux le dégager. Moi, je vais essayer de récupérer forcément le produit rempli de virus, quoi. Alors, ici, on a une clé. Ah, oui. La clé, hop. Tourne-toi. Et en branche-le. La petite boupille. Ça aussi. Allez, on dégage. Hop. Vous voyez, ça reste quand même assez intuitif. Là, réellement, ça va aller assez vite parce que je connais le niveau, encore une fois. Mais sinon, de base, franchement, il y a des trucs sur lesquels vous cherchez un petit moment, quoi. Genre ça, là. Ah non, on ne veut pas, maintenant. Eh bien, vous voyez, hop. Alors, du coup, il y a ce truc-là, là-haut, quoi. Et ça, honnêtement, bah, franchement, qu'est-ce qu'on peut faire réellement de base ? On peut cliquer dessus, il ne se passe rien. Et moi, ça me faisait penser à Tetris. Du coup, j'ai eu l'idée de décaler et de faire glisser comme ça. Et vous voyez, hop, le compteur va descendre, en fait, tout simplement. Du coup, il faut qu'on place tous nos objets. Mais on est obligé de les prendre un par un. Hop. Alors, on va enlever ça. Ça, on va te mettre plutôt par là. Là, on va t'envoyer dans le petit coin. Parce qu'en fait, il faut tous les placer sur le rouge. Et celle-là, elle va nous embêter. Donc, je vais la mettre tout de suite. Ce sera fait. Allez. Alors, je peux les déplacer que dans une ligne. Donc, forcément, du coup, si vous vous demandez pourquoi je fais des mouvements un peu étranges, c'est juste... C'est pour ça. Voilà. Bon, apparemment, ça a arrêté le réacteur. Et alors ça... Bon, vous allez peut-être rire. Moi, j'ai fait ça pendant quelques instants. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'il y avait cette manette. Je me suis dit, bah non, il n'y a rien. On ne peut rien faire. On va regarder. Hop. Voilà. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait juste faire un tour complet. C'est beaucoup plus simple que prévu. Tac. Du coup, bah là, on a une pince. On va essayer de récupérer ce truc. Voilà. Alors, pour le coup, je ne me rappelle plus du tout, après. Ah, si, 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 si. Je me souviens. On a ce truc-là qui va là-dedans. Et hop, on peut ouvrir. On débrouille ce machin. Et là-dedans, regardez, on va y mettre... Ce qu'il nous disait, le truc nucléaire, plus le truc avec les virus, ça fait quelque chose. Bon, bah, on va le faire. Et là, bah, vous pouvez réfléchir pendant un moment, attendre qu'il se passe quelque chose, mais il ne se passera jamais rien si vous refermez pas le truc, en fait. Et bah, ça, c'est pas intuitif. Tout simplement parce que, bah, en fait, on est en train de déglinguer la serrure, comme ça. Bon, vous savez quoi, vu qu'on est sur la lancée, on va se faire un niveau de plus. Hop, je ne me rappelle plus lequel est après, vu que ça change complètement à chaque fois. Alors là, c'est bien quand on le refait, parce qu'il n'y a pas les petits messages du chat qui ne servaient à rien. Ah oui, alors là, vous voyez, on change complètement de thème. Celui-ci était un peu plus space de mémoire. Ah oui, il y a un truc là, déjà, regardez. Hop, il y a un couteau. Ah oui, celui-ci, il est très particulier. Vous voyez, regardez là. Hop, on a, ici, on a un tiroir. On peut récupérer un truc, un livre et un espèce de seau. Et là, il y avait un message du chat qui disait, non, non, ton esprit te joue des tours. Moi, je ne comprenais pas en quoi mon esprit me joue des tours, parce qu'on ne peut rien faire de particulier. Ici, on a une cage, mais on ne peut pas y aller en réalité. Et vous voyez, si on tourne, il va regarder, hop, c'est plus le lapin. Enfin, regardez, là, il y a un petit personnage dégueulasse. Si je tourne, hop, c'est le lapin. Bon, alors, je vous le donne en mille. On a un couteau, on va déglinguer le lapin, quoi. C'est le seul à avoir des trucs. Mais il nous donne un truc, c'est intéressant. Je ne sais pas s'il nous en veut après, je ne resterai pas dans le coin de toute façon. Il n'y avait pas une histoire de... Non, ça ne doit pas être maintenant. Ah oui, voilà. Il faut qu'on voit ce truc-là. Donc là, on va enlever son masque horrible. Et regardez, si vous essayez d'attraper le truc qui est au milieu, ça ne marche pas. Bon, du coup, nous, on a trouvé ce machin. Et vu que c'est une sorte de poupée, là... Franchement, je ne lui mettrais pas la main. Hop là ! On a un médaillon diabolique. Bon, le médaillon, c'est le seul truc rond. Et ici, on a un oiseau chelou depuis le début. Ça, je l'ai trouvé direct, par contre. Eh bien, action ! Hop là ! Ah oui ! Et ça, par exemple, alors, je vais vous laisser voir un petit peu. Mais par exemple, imaginez, vous mettez la pièce comme moi. C'est ce que j'ai fait dans ma partie test. J'ai mis la pièce au milieu. Je me suis dit, je ne peux plus le déplacer. Alors, en fait, si, on peut intervertir les machins. Et réellement, qu'est-ce que vous feriez-vous ? Bon, ben, moi, j'ai mis les angles dans les angles. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal comme ça. Eh bien, pas du tout. En gros, si vous regardez bien, les pièces, elles font une sorte de cercle. Hop, voilà. Là, au milieu. Et du coup, on va inverser les angles, cette fois-ci. Voilà, et vous voyez, ça fait une sorte de cercle. Je ne me souviens plus. Voilà, il faut le mettre. Et oui, et là, pareil, vous vous dites, c'est bon, j'ai fini l'énigme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, en fait, non, il faut cliquer là-dessus. Et les ramener de l'autre côté. Hop. Et ça y est, la porte démoniaque s'active. Et ça, j'y ai passé. À mon avis, c'est l'énigme qui m'a pris le plus de temps de toute la démo. Alors, grosso modo, on a un espèce de bouquin. Je vais le mettre là-dessus. Hop. On peut l'ouvrir. Et voilà. Et là, en gros, on peut relier certains points ensemble, faire des trucs. Voilà. Bon, il ne se passe rien, forcément, si on fait n'importe quoi. Et du coup, moi, je voyais l'espèce de pentacle ici. J'ai essayé de refermer dix fois le pentacle, ça ne marchait pas. Bon, en fait, la vérité, c'est ça. Donc, il faut faire tac, 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 de mémoire. Enfin, non, pas de mémoire, du coup, je suis en train de vérifier. Du coup, ça serait ça, 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 et ça. Ah bah ça, je pense que sur les 45 minutes de jeu, j'ai dû bien mettre 10 minutes là-dessus. Voilà. Et du coup, on a fini ce niveau. Bon, mais du coup, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, si vous aimez les escape games. Sinon, bon, c'est un peu short. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501